– Et avec nous sur ce plateau, le géopolitologue Pascal Boniface. Vous êtes le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous. – Bonsoir, merci à la réalisation. – Alors, vous êtes là parce que Philosophia, le festival que l'on connaît habituellement, a été reporté en 2021. Cette année, il y a quand même un hors-série qui aura lieu ce week-end à Saint-Emilion, deux jours, avec ce thème « Un monde d'après », le point d'interrogation a aussi son importance. Il est en résonance complètement avec l'actualité. – Je crois qu'il faut souligner les efforts des organisateurs parce qu'il y a quand même une édition 2020 de Philosophia. Pas l'édition sur une large échelle comme on y est habitué, mais au moins on a préservé l'essentiel. Et je crois que tous les intervenants qui viennent sont heureux de retrouver Saint-Emilion, sont heureux de retrouver ces débats. Et on se dit qu'on aura un vrai festival l'an prochain. Mais au moins, il y a un petit aperçu du festival cette année, aujourd'hui aussi, et demain et dimanche. – Alors c'est un débat qui permet effectivement de s'ouvrir à la réflexion sur ce monde d'après. Si on parle effectivement du monde d'après, avec ce qui se passe actuellement et cette pandémie, en quoi est-ce que les rapports internationaux ont été modifiés ou seront modifiés ou continueront à être modifiés avec ce qui s'est passé ? – Je crois qu'il faut dire d'abord que tout le monde était pris de surprise. On est dans un monde globalisé, on bouge tout le temps, on n'arrête pas de bouger d'un endroit à l'autre, et tout s'est arrêté. Le monde entier a été figé. Et pour la première fois, l'ensemble de l'humanité a eu peur de la même chose. Même dans des conflits, on n'a pas peur de la même chose, parce qu'on est dans des camps différents. Là, c'était la même menace pour tout le monde. Le monde, c'était une sorte de mondialisation tragique. Normalement, la mondialisation, c'est la circulation, mais c'est aussi la contraction du temps et de l'espace. Et là, en trois mois, le monde entier s'est arrêté. – Est-ce qu'il y en a qui sont servis justement de ça pour afficher des discours ou s'afficher différemment d'un pays à un autre, montrer une autre image de son plan ? – On a, je crois, tous à l'esprit ce qu'on a appelé la diplomatie du masque, parce qu'effectivement, la Chine, d'où est parti le virus, a réagi très rapidement. Ce n'est pas la seule. D'autres pays asiatiques également ont réagi plus rapidement que les pays occidentaux. Sans doute, nous, pays occidentaux, on était un peu aveuglés par notre orgueil en disant que les pandémies, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Asie, mais ça ne peut pas nous atteindre. Or, ce sont les États-Unis et les pays européens qui ont payé le prix le plus lourd. – Et certains pays émergents comme le Brésil aussi. – Voilà, mais disons, parce que le Brésil se considère un peu comme occidental lui aussi, mais en tout cas, on voit que le prix à payer était très lourd. Et puis la Chine, en fait, s'est mise assez vite à confiner tout le monde. Quand elle a confiné tout le monde, elle dit que c'est un pays dictatorial, donc c'est normal, elle peut le faire. Et puis en fait, on a vu que c'est un problème sanitaire. Ça dépassait l'éclivage politique. Et je pense qu'il y a de multiples choses, il y a beaucoup de choses qui ont été confirmées par le Covid-19. La crise du multilatéralisme, par exemple. Le fait que quand ça va mal, c'est vers les États qu'on se tourne et pas vers d'autres choses. Mais sans doute, l'élément le plus important, c'est la cristallisation du duel entre la Chine et les États-Unis, qui sera, à mes yeux, la plus grande tendance géopolitique des années qui viennent. C'est un duel pour la première place. Et la Chine concurrence beaucoup plus les États-Unis que ne le faisait l'Union soviétique du temps de la guerre froide. Ce n'est pas la guerre froide, ce n'est pas le même système. Mais aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis. La seule question qu'il y a, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire. Et alors justement, pour les États-Unis, se joue un enjeu crucial dans les prochaines semaines, c'est-à-dire l'élection du nouveau président, avec deux candidats. Un, que l'on connaît, Donald Trump, qui a pris un peu par-dessus la jambe la crise sanitaire avant d'être lui-même touché par la Covid-19, et son adversaire, Joe Biden, qui, lui, était quand même dans une politique de fronde face à la maladie. Oui, et justement, il pourra d'ailleurs gagner peut-être la voix des seniors, notamment dans l'État-clé de Floride, où les personnes âgées sont très nombreuses. Et l'attitude de Trump a été très mal perçue par l'électorat des personnes âgées qui peuvent être les premières victimes. On le sait bien du Covid. Alors ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Trump et Biden sont opposés sur tout. Ils sont vraiment aux antipodes. Et jamais un débat électoral aux États-Unis ou jamais une élection n'a autant clivé. Chacun pense que l'autre va, ou les supporters de Biden pensent que Trump peut faire une catastrophe pour le pays. Mais les partisans de Trump pensent exactement de la même chose de Biden. Il y a une seule chose qui les unit, sur laquelle ils sont d'accord, c'est que le rival chinois est le problème majeur, et que l'hostilité à l'égard de la Chine est la seule chose qui unit Trump et Biden, chacun accusant l'autre d'être le candidat de Pékin. Biden parce que c'est Sleepy Joe, il est trop mou. Et Trump parce qu'il est trop agité et que par toutes ces incartades, finalement, il facilite la montée en puissance de la Chine. – Et encore une fois, la Chine est au cœur du sujet. On l'a vu, vous l'avez dit il y a quelques instants, notamment par la dépendance à travers les masques et médicaments, dont dépend l'Europe grandement. – On l'a délocalisé en Chine parce que c'était moins cher. On peut penser que le prix à payer a été quand même assez lourd, puisque cette année économique est quand même catastrophique pour les pays européens, pour les États-Unis, pour la Mélatine. Et même une région comme l'Afrique, qui n'est pas atteinte d'un point de vue sanitaire, par le Covid-19, va l'être d'un point de vue économique. Et donc là, c'est quand même très grave, effectivement. Est-ce que cette pandémie fera des vainqueurs, des vaincus ? Et notamment, on pense à l'Europe aujourd'hui, qui encore une fois rentre dans une deuxième vague face à la Covid-19, avec une économie déjà impactée. Et comment va-t-elle se relever de tout cela ? – Effectivement, on peut dire que d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, aussi d'un point de vue social, l'Europe paye un prix très cher. Mais il y a eu aussi une réaction européenne inattendue. Au début, c'était chacun pour soi et on ne s'occupe pas des autres. Et puis ce plan de relance européen, qui non seulement est important pour essayer de limiter au maximum les dégâts économiques, mais surtout qu'il y a des innovations. On a abandonné le tabou de la dette mutuelle. Il y a une dette mutuelle, ce que l'Allemagne refusait jusqu'ici. On pouvait un peu se demander si on avait une Europe allemande, une Allemagne européenne. Eh bien, on a une Allemagne qui a accepté de jouer le jeu européen, parce que Merkel sait très bien que si l'Italie, par exemple, tombe en faillite, eh bien l'Allemagne aura un prix à payer. Et donc peut-être que ça reste à confirmer, bien sûr. Mais vous avez une commission européenne qui s'affirme en étant géopolitique. Et l'Europe, voyant que les États-Unis deviennent incertains avec Trump au pouvoir, voyant qu'il y a un vrai défi chinois en face, avec là, au contraire, une montée en puissance régulière, eh bien peut-être que, même si ça reste à confirmer, l'Europe s'est enfin prise en main et que l'Europe va cesser d'être une sorte de guichet auquel tout le monde va s'adresser quand on a besoin d'une aide pour être ce qu'on appelle un acteur global, un global player et non pas un global payeur. Un global player entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Et pour effectivement ne pas avoir comme seule option est-ce que l'on va être le partenaire junior de l'un ou le partenaire junior de l'autre, mais faisons valoir nos propres intérêts. Nous avons avec les États-Unis des convergences, mais aussi quelques divergences. Nous avons avec la Chine des divergences, mais aussi quelques convergences. Eh bien on n'a pas à devoir subir cela. Il faut que l'on affirme nos intérêts parce que nous sommes quand même la partie la plus riche du monde, 450 millions d'habitants, une classe moyenne très développée, et donc ça ouvre les appétits extérieurs. Un dernier mot sur votre dernier livre, La géopolitique du Covid-19. Oui, donc j'essaie de voir un peu cette conversation qu'on vient d'avoir. En fait, c'est un peu le résumé de ce livre. Donc voir en quoi le Covid-19 a eu un impact géopolitique, qu'est-ce qu'il allait changer sur l'avenir et pourquoi cela nous a surpris, pourquoi a-t-on été pris de surprise, alors que beaucoup de personnes avaient alerté que cela pouvait arriver. Et donc on n'a pas été assez attentifs aux signaux faibles. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite un bon festival. Merci. Je vous rappelle quand même qu'il faut réserver, parce qu'avec ces périodes de contraintes, pour aller à ce festival. Et c'est aussi, vous avez possibilité de suivre les conférences sur Facebook, mais aussi sur sud-ouest.fr. Je vous remercie. Passez un bon week-end. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage ST' 501